... Merci d'être avec nous sur BFM Alsace, c'est l'heure de C'est votre emploi comme tous les mercredis en partenariat avec la radio Top Music représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Et on parle transport ce soir avec Nicolas Marson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le DRH du groupe L'Aure, usine à Dupigayme, 800 salariés en Alsace, leader mondial des remorques porte-voiture. Et donc vous venez d'annoncer le recrutement de 120 personnes. Est-ce que vous anticipez une grosse montée en puissance de votre production, c'est ça ? Oui, 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 oui. Alors j'ai 120 personnes, on est sur 100 intérimaires et 20 CDI qui sont liées à une forte montée des commandes porte-voiture. Donc porte-voiture, donc ce marché est directement lié à la vente des voitures actuellement qui repart à la hausse ? En fait, le contexte est un peu particulier parce qu'il y a à la fois la vente de voitures qui augmente et aussi le contexte des deux dernières années où on a eu Covid plus pénurie des composants qui fait que le marché des portes-voitures a fortement diminué et que 30% des portes-voitures du marché n'ont plus été sur le marché. Et quand il y a eu la reprise mi-2022 avec l'arrivée de certains composants qui ont libéré les parcs automobiles plus la reprise des ventes, face à ça, les transporteurs ont été fortement sollicités, ont augmenté leur prix et se sont rendus compte, alors fois 4 ou 5, et donc se sont rendus compte que le portes-voitures devenait très rentable et comme ils n'en avaient plus ou moins, les commandes sont revenues puisqu'ils avaient prévu normalement d'utiliser les camions qu'ils avaient en réserve pour le transport classique et là ils ont dit, ben non, on va les orienter sur le portes-voitures, donc retour des commandes, mais fortement. Le portes-voitures, c'est ce qu'on voit sur l'autoroute, c'est-à-dire ce qui amuse mes enfants quand je suis sur l'autoroute. Mais moi les enfants ne comptent plus que les lords, mais depuis ils comptent les lords, oui. Donc c'est ce qui fait le transfert entre l'usine, par exemple Sochaux, Mulhouse, et donc le concessionnaire. Et les concessionnaires, tout à fait. Ça c'est l'essentiel de votre activité, mais c'est peut-être l'occasion juste de rappeler un petit peu lors de cette entreprise historique en Alsace, qu'est-ce que vous faites en dehors de ça ? C'est une entreprise créée en 1963 par Robert Lord, donc la famille Lord étant toujours l'actionnaire unique de l'entreprise. En fait, on a quatre activités, donc le portes-voitures dont on parlait là, une activité qui est ce coup-ci le transport des camions sur le train, donc ferroutage. Et ça, ça repart aussi, cette activité ? Oui, il y a une reprise sur cette activité avec une commande qui est en cours avec la Britannique Ferry. 47 wagons, c'est ça ? 47 wagons, exactement. Donc un gros contrat. Un beau contrat, oui. Les véhicules, les portes-véhicules, c'est 600 aussi en 2023, c'est beaucoup ? C'est beaucoup, c'est une moyenne qu'on aimerait bien reprendre pour les années à venir, mais c'est beaucoup par rapport aux années passées, les deux dernières années. Donc c'est pour ça qu'on est sur une forte reprise. 47 wagons aussi. Et les autres, donc, activités, c'est des innovations, c'est ça ? Alors, il y a la navette Cristal qui est déjà, elle, qui est un véhicule autonome, qui est déjà, pas autonome, pardon, un véhicule qui est déjà de transport public, qui est déjà en place dans différentes villes. On en parlait à Jacques-Ciot, à Avignon, Orange et en Alsace, à Saverne. Et peut-être sur d'autres villes, vous avez parlé d'Aguenot, c'est ça ? Aguenot, Bernay, où c'est en discussion, et Strasbourg où il y a un appel d'offres qui est en cours. Donc ça, c'est Cristal, c'est la petite navette électrique, c'est ça ? Et la navette électrique, qu'on espère ensuite parler d'innovation, c'est pour ça que j'avais un peu anticipé, puisqu'en innovation, on est en train de travailler sur Cristalia qui est la même navette mais autonome. Et là, en collaboration avec Navia, qui fait l'intégration en fait pour l'autonomie. Et autre innovation, il y a ce train hybride, on a vu passer quelques images notamment il y a quelques jours dans la presse, ce train qui s'appelle Drazi, un petit train électrique, qui aurait vocation à circuler sur les petites lignes de chemin de fer. Vous disiez tout à l'heure, 120 postes, vous cherchez 120 personnes dont 100 postes en intérim. Pourquoi si peu de CDI ? Pourquoi si peu de CDI ? D'abord parce que le marché est souvent cyclique et qu'ensuite, le retournement de la conjoncture n'est pas assuré. Je vous ai expliqué qu'il y avait des raisons qui faisaient aussi qu'il y avait une reprise liée au parc automobile. Et donc du coup, on préfère commencer avec de l'intérim. Après, on est sur de l'intérim longue durée. Et puis pour rassurer les gens, les salariés chez nous à l'atelier, ils ont environ 15 ans d'ancienneté en moyenne, voire un peu plus. Et tous, 95% ont commencé avec de l'intérim. Donc l'intérim est réellement chez nous, à un strapontin, au CDI. Bien sûr, à partir du moment où on saura que les marchés porte-voiture continuent ou qu'on a des autres activités qui continuent à se développer. Nicolas Marçon peut parler aussi des profils recherchés. C'est du travail en usine, c'est ça ? C'est du travail en usine. On verra que sur les CDI, c'est là qu'on n'est pas tout à fait sur l'usine. On est un peu sur les activités connexes. Mais c'est bien en usine. Alors en particulier, trois quarts des postes recherchés, c'est au montage. Donc mécanicien, électricien-monteur. Et ensuite, on a les opérateurs sur machines numériques, commandes numériques. Donc là, on a les plieurs, on a les laseristes. Et puis chaudronnier, bien sûr. Pas évident. Pas facile à trouver. Justement, on voit souvent sur ce plateau des DRH ou des chefs d'entreprise nous dire qu'ils ont une pénurie de candidats. Quand vous arrivez avec de l'intérim, ça n'attire pas les candidats, si ? Alors si, si quand même, puisqu'il y a des avantages qui peuvent être liés à la fois à l'intérim pour certains, qui préfèrent des fois passer par l'intérim aussi. Il y a des gens qui ont cette idée de l'intérim par rapport à certaines indemnités. Et puis ensuite, nous, on essaye de les attirer au travers de différentes primes ou choses qu'on a en place dans l'entreprise. Donc c'est des avantages, par exemple, vous m'avez parlé d'une indemnité intéressante sur le transport. Actuellement, oui, c'est plutôt intéressant par rapport au contexte. Jusqu'à 240 euros par mois, c'est ça ? Oui, 240 euros par mois pour plus de 30 kilomètres. Nicolas Marson, DRH du groupe LOR. Merci beaucoup d'être passé ce soir par le plateau de BFM Alsace. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501